Musique Salut à vous amis téléspectateurs et internautes de People TV. People TV, je rappelle donc, est votre première chaîne d'infos et de divertissement People sur le net. Alors, encore une fois, j'ai le plaisir de vous présenter l'émission Découverte. Découverte, une émission musicale qui donne l'opportunité aux jeunes musiciens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se faire connaître. Alors, nous privilégions également, je rappelle, des musiciens qui jouent d'un instrument, quel que soit l'instrument. Ça peut être donc une guitare, ça peut être la chora, ça peut être le halam. Voilà, et puis je rappelle que c'est tout simple. Pour participer à cette émission, il vous suffit de vous inscrire sur un site qui a été conçu spécialement pour vous, jeunes musiciens. www.peopletv.tv Ou bien tout simplement envoyer un SMS Découverte au 26123. L'émission Découverte avec a le plaisir de recevoir aujourd'hui le jeune musicien et venteur qui nous vient de la région de Kolda. Il s'agit donc de Khalifa Djengi Balde. Khalifa, bienvenue dans cette émission Découverte avec. Merci. C'est un plaisir de te recevoir. Ah oui, merci. Ça se passe comment ? On est là, avec le groupe Iba et Barou. Donc on est tous venus pour l'émission. Alors donc c'est la question traditionnelle. Donc peut-être présenter à nos amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et nous dire un peu qui est en fait Khalifa Djengi. Bon, Khalifa Djengi c'est un jeune musicien. Comme vous l'avez dit, originaire de la région de Kolda. Donc issu d'une famille griotte. Donc père et mère. Donc voilà, j'essaie de suivre les traits. C'est de père en fils la musique ? Oui, oui. Aux parents déjà chantés à l'époque, auparavant ? Oui, 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 si, si, si. Les parents, c'est des griots, voilà. Oui, donc Kolda, et puis comment ça s'est passé ? Donc une enfance auprès des parents déjà musiciens. Donc tu as hérité en fait. Si, j'ai hérité donc de mon bas âge. Donc j'ai hérité à l'âge de 12 ans. Il y a 12 ans que tu faisais de la musique ? J'ai commencé déjà de taquiner un peu les instruments. Comme quoi ? Comme le halam. Ah oui ? Donc la calabasse aussi. Donc parce que j'avais des grands frères qui jouaient. Donc d'ailleurs c'est lui qui m'a initié à la guitare. Et tu chantais déjà à l'époque ? Oui, non, un peu, mais j'avais, comment dire encore, j'avais plus les instruments que la chanson. Voilà donc Habitat des Spectateurs, nous allons laisser le soin à Khalifa de nous proposer une de ses compositions pour démarrer cette émission découverte avec Khalifa Djenn. Sous-titrage ST' 501 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 rap bien avant de jouer à la guitare donc j'étais avec des amis donc on a formé un groupe mais c'est juste pour on a fait deux ans de rap et finalement après en 2005 j'ai en 2003 déjà j'ai commencé à jouer à la guitare avec mon grand frère et j'ai laissé tomber le rap voilà mais est ce qui t'arrive aujourd'hui de reprendre en fait est-ce que cette influence hip hop revient dans ta musique aujourd'hui est-ce que ça revient cette influence hip hop dans ta musique non non ça ne revient pas donc j'ai déjà choisi ma voix alors comment est-ce qu'on parle de cette musique que tu fais on l'appelle comment cette musique c'est du blues ok c'est du blues donc j'étais j'étais j'ai été influencé par les parents donc mon père qui a qui a appris le halam au mali qui a fait 16 ans au mali donc donc j'ai été influencé par 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 eux donc alors quand tu joues on sent un peu Ali Farka Touré son fils vieux vieux Farka également donc ils t'ont influencé quelque part ah oui forcément avec mes parents qui comme je l'ai tout à le dire donc ils m'ont influencé parce que dès déjà mon bas âge j'avais j'avais commencé à écouter donc cette musique donc voilà et finalement j'ai été influencé voilà donc nous sommes à Kolda aujourd'hui véritablement et donc on laisse encore une fois la place à Khalifa Djengi pour un autre titre alors tout ça ce sont tes compositions si 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 c'est moi qui a composé tous les morceaux donc le prochain morceau c'est Fouladou on écoute ça c'est moi Sous-titrage ST' 501 ... 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